Salut les bretters et bienvenue pour ce hors-série consacré à notre emblème qui est aussi l'emblème de notre ville Poitiers. Messieurs, dames, veuillez accueillir la créature la plus terrifiante de Poitiers, la Grand Goulon. Ce monstre a un corps de serpent, des ailes de chauve-souris, les cerfs d'un aigle, la queue d'un scorpion. Imaginez si un tel animal se baladait dans notre ciel. Oh ! Vous voici plongé au VIe siècle dans les couloirs de l'abbaye Sainte-Croix. L'abbaye fondée il y a quelques années par Sœur Adogonde se situe près du Klein, la rivière bordant l'ouest du Poitiers médiéval. Mais comment une simple moniale peut avoir fondé une abbaye ? Si Adogonde fonda l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers, elle le fit en tant que reine. Née en Thuringe, un état du centre de l'Allemagne, vers 519, Adogonde est devenue reine des francs en épousant Clotaire Ier, fils de Clovis. La cour des premiers rois francs était un monde de manigances, de meurtres et de coups bas. Radegonde se détacha de plus en plus des préoccupations mondaines pour mener une vie pieuse et charitable auprès des pauvres. Elle finit par s'enfuir et se réfugie auprès du futur évêque Saint-Médard pour devenir simple moniale. Clotaire, qui avait d'abord accepté la vocation de la reine, changea d'avis. Il a envoyé une troupe à Sé, entre Tours et Poitiers, pour la ramener à la cour. Lorsque les soldats s'annoncèrent en vue de Sé, Radegonde s'enfuit vers le sud à travers un champ d'avoine que des ouvriers étaient en train de semer. C'est alors que se produisit le miracle des avoines. La sainte reine fit instantanément pousser l'avoine pour s'y cacher. Questionnés par les poursuivants, les moissonneurs purent affirmer qu'ils n'avaient vu personne dans le champ depuis le temps où cette avoine avait été semée. A partir de ce moment, Clotaire lui laissa suivre son chemin vers une vie consacrée à la religion. Radegonde créa l'un des premiers hospices de France à Sé et fonda l'abbaye Notre-Dame, devenue Sainte-Croix depuis, à Poitiers. Donc, nous voici dans les couloirs de l'abbaye en plein VIe siècle, vers l'année 570. Lors des crues réguliers, 2 à 3 fois par an, le clin, la rivière toute proche, sort de son lit et inonde les caves des habitations aux alentours. Or, au fond du clin vit la bête. Et elle entre, lors des crues, dans les caves labyrinthiques de Poitiers. Ce dragon monstrueux vient souvent dans les caves de l'abbaye et dévore toutes les moniales qui s'y aventurent. Lassé de ses morts incessantes, l'ensemble de l'abbaye se réunit et demande à Radegonde de combattre la bête. Car ni les suppliques, ni les prières des nonnes ne peuvent l'arrêter. Armée de sa foi, d'une petite croix et d'eau bénite, Radegonde s'engage dans les escaliers vers les profondeurs de l'abbaye. Elle s'avance, sûre de sa foi et de son droit divin. Lorsqu'elle se retrouve face aux yeux rouges de la bête, cette dernière s'envole, apeurée, cherche son salut dans la fuite. Sainte Radegonde lui appose la croix, lui lance une prière et l'asperge d'eau bénite. C'est ainsi que la Grande Goule meurt dans d'atroces souffrances. La légende est l'une des plus populaires de Poitiers et elle reste liée à la tradition festive de la ville. En 1677, l'abbaye de Sainte-Croix fit commande à l'ébéniste poitvin Jean Gargot d'une effigie en bois de la Grande Goule. Destinée aux processions du 13 août, le jour de la Sainte Radegonde. Le dragon était promené dans les rues et la tradition voulait que les enfants y jettent des petits gâteaux appelés casse-museaux en disant cette prière « Boun Sainte Vermine, priez pour nous ! » Cette procession s'est arrêtée au XIXe siècle et le dragon de bois, après avoir séjourné dans le grenier du Grand Séminaire de Poitiers, se trouve dans les collections du Musée Sainte-Croix. Si la légende est une variante locale du combat entre le bien et le mal, inspirée de la lutte de Saint-Michel contre Satan sous forme de dragon, la bête est devenue par la suite une figure protectrice, comme l'évoque la prière. On retrouve des légendes semblables à Tarascon, par exemple, avec la Tarasque terrassée par Sainte-Marthe, Metz avec la légende du Graouilly ou encore Saint-Romain qui libère Rouen de la Gargouille. Il faut savoir qu'une variante de la légende affirme que ce n'est pas Saint-Rat-de-Gonde qui terrassa la grand goule, mais un condamné à mort à qui on avait promis la grâce en échange de cet exploit. Les détails de cette histoire varient bien sûr. Ainsi, selon certaines sources, cela se passa tout de même à l'époque de la Sainte, donc au VIe siècle. Pour d'autres, à une période beaucoup plus récente. Pour certains, le prisonnier en sortit indemne, tandis que pour d'autres, le masque de verre qu'il a mis sous la visière de son casque s'étant brisé, la laine pestilentielle du dragon l'aurait empoisonné. Voilà, c'est tout pour ce hors-série. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A bientôt les bretters ! Sous-titrage ST' 501